Bonsoir, bonsoir. C'est bon, vous voyez l'enregistrement là ? Oui, oui, oui. Ah oui, je vois. Sous-titrage ST' 501 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 Et demain, il y a les traductions Les traductions des enseignements de M. Keche De 8h à 10h Alors PM ça veut dire post-méridiane Après le méridien Donc c'est-à-dire 8h de l'après-midi Et 10h de l'après-midi Ce qui fait 20h, 22h chez Me Vous avez ici le numéro de salle Qui est affiché C'est le même que ce soir Donc je vous montrerez Zoom tout à l'heure Qui est le logiciel de visioconférence qu'on utilise pour transmettre donc ses enseignements, ses connaissances et ses conférences si vous cliquez ici en haut à droite vous avez la page du mois donc vous pouvez voir que donc ce soir cette fois vous avez la vue mensuelle et vous voyez que tous les mercredis il y a quelque chose donc à partir du mois de juin on a dit qu'il y aurait en première séance le cours pour les débutants avec Corine en deuxième semaine du mois il y aura une lecture du livre du premier livre qu'a écrit monsieur Kech qui a été traduit en français qui est actuellement à la correction mais on va pouvoir quand même en faire la lecture dans les cours français, en français c'est donc Lee qui va s'occuper de ça par contre ça sera réservé uniquement aux étudiants donc c'est une volonté de la fondation et ils ont fermé cette possibilité enfin cette lecture au public puisque le livre je vous rappelle encore en correction et donc on va faire la lecture seulement pour les étudiants je vous montrerai comment on fait tout à l'heure pour devenir étudiant de la Cash Foundation je vais vous expliquer on va le voir dans un autre onglet et bon voilà sachez qu'il existe des cours publics et des cours privés donc là on est dans un cours public tout le monde peut se connecter et mercredi prochain ça sera un cours uniquement aux étudiants privés donc c'est une inscription qui se fait sur la site de la fondation vous verrez tout à l'heure qui est payante qui vaut 100 euros par mois et qui donne accès à tout un tas de cours privés à tout un tas de vidéos également qui n'ont jamais été diffusées et voilà ça donne accès à pas mal de choses Fred oui par an par an pas par mois par an oui voilà les 100 euros ah oui pardon c'est par an oui pour ne pas faire peur à trop de monde oui oui merci pardon heureusement que vous êtes là et que vous ne dormez pas merci ensuite en troisième oui donc voilà le 5 c'est le premier vous voyez on a un cheval sur deux mois donc là accueil et suivi des débutants donc première semaine du mois deuxième semaine du mois lecture du livre de monsieur Kech troisième semaine du mois on aura les innovations donc ça sera avec moi et ça sera une séance et bien vous pouvez venir présenter tout ce que vous avez innové si vous avez fait de la recherche et que vous souhaitez présenter vos travaux votre innovation vous pouvez venir la présenter au public et puis avoir des fois des idées voilà tout le monde intervient et puis les gens peuvent partager expliquer ce qu'ils en pensent etc si on a des personnes qui ont je ne sais pas le clair ressenti développé ou la clairvoyance ou des médias ou des choses comme ça ils peuvent donner leurs impressions également tout le monde est bienvenu et voilà c'est une séance vraiment d'innovation ensuite en quatrième séance on aura donc Marc qui va venir présenter les témoignages comme tu es là peut-être tu veux présenter expliquer ce que tu vas faire pendant la séance Marc s'il te plaît oui si tu veux bonjour à tous ce que je fais c'est que je récupère des témoignages sérieux qui sont sur internet sur la cache fondation ou sur d'autres caches n'importe où dans le monde caches Espagne caches Brésil et autres je les donc je les mets en français et je vous les livre et puis on peut en parler vous pouvez dire votre ressenti vous pouvez donner aussi votre témoignage bien sûr tout le monde peut participer voilà en deux mots merci Marc et donc ça c'est aussi une séance publique comme les innovations c'est public aussi et enfin quand parfois ça arrive parce que des fois on a cinq semaines dans le mois c'est pas tout le temps là il y en a une au mois de je crois que c'est au mois d'août et au mois d'octobre et bien la cinquième séance du mois il y aura un plasma café donc là ça sera avec un des membres de l'équipe francophone et donc le plasma café c'est un peu on va dire un blabla sur la science du plasma et puis sur d'autres choses sur tout ce qui touche à l'évolution de conscience et puis ça peut être aussi une présentation que je vous ferai sur les oasis sur le projet oasis parce que en ce moment on est en plein développement du oasis project tour qui est donc on se déplace en fait chez les gens qui nous accueillent on crée un petit jardin en permaplasmaculture on montre aux gens une nouvelle façon de s'alimenter enfin c'est pas une nouvelle façon c'est on va dire la façon ancestrale mais qui a été un peu déformée et on réapprend aux gens en fait à s'alimenter de manière à retrouver la connexion avec le vivant avec les énergies telluriques et cosmiques et puis le respect de l'environnement de la planète des autres êtres vivants etc c'est ce qu'on appelle l'alimentation vivante tout simplement un petit peu l'hygiénisme aussi on fait ça on présente bien entendu la science du plasma puisque qui dit plasmaculture dit qu'il faut savoir de quoi on parle et comment on fait comment on crée donc on va apprendre aux gens à faire du nanocoating à faire des glances on va leur expliquer un petit peu les bases de la science du plasma voilà donc comme on est en plein développement de ce projet là et bien je viendrai ponctuellement vous montrer des petits reportages qui ont été pris sur le vif sur les lieux des oasis voilà alors ce Google Agenda comme je vous ai dit je vais vous donner le lien je vous montre un petit peu comment on peut comment on navigue dedans donc là à gauche vous voyez vous avez l'aperçu du mois vous pouvez cliquer dessus pour passer au mois suivant si vous cliquez sur un jour et bien la page du mois en question va s'afficher et puis là j'avais cliqué sur le 13 et vous voyez que le 13 il n'y a rien vous pouvez aussi afficher des rappels des fêtes enfin diverses choses là vous voyez il y a les jours fériens en France on peut les enlever si on n'a pas envie de les afficher les phases de la lune on peut les enlever aussi si on n'a pas envie de les afficher alors moi j'aime bien les afficher parce que je pense que ça a une influence sur la création des danses du coup j'aime bien que ça soit voilà sur calendrier après vous faites comme vous voulez et vous pouvez jumeler cet agenda avec votre agenda à vous alors on a choisi d'utiliser Google par simplicité pour présenter tous les documents mais j'ai cru comprendre qu'il était plus facile pour vous d'avoir une adresse email Google pour pouvoir accéder à facilement à toutes toutes ces informations en fait donc vous pouvez très facilement créer une adresse Google pour pouvoir accéder facilement à l'information en fait j'ai eu quelques retours de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'adresse Google et que c'était difficile pour eux de se balader sur le drive par exemple voire même d'y accéder est-ce que vous avez des questions pour cet agenda ok je vais essayer de vous donner le lien on va essayer de trouver le lien ensemble comme ça vous verrez si vous voulez communiquer le lien à quelqu'un comment on fait par contre ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait alors je ne sais pas si je vais le retrouver parce que le copier-coller ne fonctionne pas en fait il faut vraiment chercher le lien bon c'est pas grave je sais où vous le trouvez je vais vous le donner tout de suite au fur et à mesure on apprend à jongler avec les outils quand on ne trouve pas l'information à un endroit on arrive à la trouver à un autre c'est ce qu'on va faire donc pour chercher le lien je vais vous présenter un deuxième outil c'est Facebook alors je sais Facebook c'est bon c'est Facebook mais il y a un avantage considérable c'est qu'on peut transmettre l'information instantanément à tout un tas de personnes donc on a un groupe qui s'appelle Zone Plasma vous voyez ici affiché donc c'est le groupe où vous allez retrouver les enseignants de l'équipe francophone c'est à dire vos enseignants français donc si vous avez des questions vous pouvez venir les poser sur le groupe on diffuse les dates des conférences des stages des oasis il y a des gens qui viennent poser des questions on essaye d'y répondre on fait beaucoup de choses sur l'expansion de conscience aussi donc on partage là vous voyez il y a une recette de lessive avec de l'eau de plasma par exemple là il y a le prochain atelier de plasma perma plasma culture et dans les annonces alors les annonces elles se trouvent ici vous voyez il y a écrit annonce tout en haut du groupe alors les blablas là vous pouvez mettre fermé avec la croix vous fermez vous avez les annonces vous voyez ici qu'il y a trois annonces on clique dessus donc on a ici une explication sur ce qu'est le groupe à quoi il sert ici j'avais mis donc la séance de ce soir en annonce et ici on a les liens donc c'est celui-là qui est super important vous cliquez sur afficher la suite et là vous avez la salle zoom donc ça c'est la salle des cours publics donc vous voyez le numéro il change jamais vous pouvez le noter à quelque part 108 875 524 ça sera toujours le même numéro pour les cours publics donc tous les mercredis à 20h il y a un cours à part le deuxième mercredi du mois ce sont tous des cours publics et vous pouvez utiliser ce numéro je vais vous montrer comment fonctionne zoom aussi tout à l'heure ici vous avez les horaires des cours donc avec le calendrier google dont je vous parlais du coup je vais copier le lien copier l'adresse du lien vous avez vu j'ai fait un clic droit dessus je fais copier l'adresse du lien et là je vais aller le mettre dans les conversations de zoom donc ça va s'afficher dans vos conversations zoom je n'arrive pas à ouvrir les conversations on va essayer alt plus h ça ne marche pas non je vais peut-être trop de choses d'ouvertes je fermerai je vais vous présenter zone plasma et je fermerai après ça fera un petit peu plus de bande passante peut-être que je pourrais ouvrir la conversation donc vous avez voilà c'est ces liens qui sont importants vous avez les documents sur google drive on va voir la chaîne youtube le wiki francophone etc donc ça c'est important ensuite sur ce même groupe ici à gauche vous voyez il y a diverses choses et notamment les fichiers donc quand vous cliquez sur fichiers ça ouvre une page vous avez tout un tas de documents ici des pdf et ce sont des pdf qui vont vous servir qu'on est venu placer ici pour que vous puissiez y avoir accès ici vous avez par exemple les condensateurs plasma ce sont les schémas officiels vous avez les le manuel par exemple du magrave power unit comment se connecter au réseau donc c'est des schémas donc voilà vous avez diverses choses là un témoignage sur une consommation de magrave un document sur un chauffage pour la maison tout ça bien sûr avec la technologie cache une traduction française des enseignements de monsieur cache sur l'autisme un atelier de santé des cours sur la compréhension de la science du plasma voilà il y a tout un tas de choses vous pouvez cliquer sur voir la suite et facebook va afficher encore d'autres documents un document sur l'incontinence sur la cystite voilà il y a tout un tas de choses des acides aminés etc etc ensuite vous pouvez aussi dans le groupe faire des recherches alors d'habitude je le fais sur smartphone j'ai pas trop l'habitude sur internet ah mais je le trouve voilà il est là vous avez vu il y a écrit chercher dans le groupe alors par exemple si vous voulez chercher quelque chose qui va concerner le gans de calcium vous tapez gans calcium vous appuyez sur la loupe et là vous allez avoir toutes les publications qui vont concerner le gans de calcium voilà elles apparaissent toutes ici donc vous pouvez vous amuser à cliquer à les lire si vous cherchez par exemple comment faire le nano-coating vous tapez nano-coating et vous allez trouver tous les documents qui parlent du nano-coating donc là on avait une super idée de Justin Smith je vous laisse aller voir vous irez voir par vous même pareil pour les photos si vous cliquez sur photos vous avez toutes les photos qui ont été publiées dans le groupe on peut cliquer sur album et vous avez divers albums alors ici des recettes là quand il y a seulement une date c'est à dire que les photos n'ont pas été classées par album et donc Facebook va les classer automatiquement par date de publication voilà vous avez la même chose pour les vidéos vous pouvez cliquer ici vous allez voir toutes les vidéos qui sont sur le groupe vous avez vu il y en a quelques-unes voilà un petit peu comment on navigue sur un groupe Facebook donc c'est un groupe qui est fermé ce qui fait qu'il faut taper zone plasma dans Facebook vous avez vu là où il y a la petite loupe vous tapez zone plasma et vous faites votre demande dans le groupe une personne qui administre le groupe vous acceptera et vous pourrez venir publier prendre des informations etc quand vous cliquez sur événements vous avez tous les événements à venir là il y a bientôt un oasis donc la semaine qui arrive ici vous avez une conférence qui aura lieu vous voyez à Saint-Claire dans Gers au mois de septembre et vraiment tous les événements vont être mis ici et puis bien sûr les discussions quand vous cliquez sur discussion et bien vous pouvez ici écrire poser une question vous voyez là où il y a écrit exprimez-vous vous posez une question et bien quelqu'un viendra vous répondre on n'est pas toujours connecté 24h sur 24 mais généralement on est suffisamment nombreux pour que vous voyez il y a 1000 personnes sur le groupe donc il y a toujours quelqu'un qui va venir répondre on est une quinzaine d'administrateurs donc en principe vous aurez une réponse et si on ne sait pas on cherche les informations donc ça prend un petit peu plus de temps mais on vous répondra est-ce qu'il y a des questions pour le fonction donc d'un groupe Facebook Fred tu peux peut-être expliquer pour la traduction parce que tu avais montré un document en anglais les vrais débutants ne sauront peut-être pas forcément comment le faire traduire en français tu vois ce que je veux dire les schémas que j'ai montrés ? non descends plus bas sur la page où t'es là vas-y vas-y on va bien en trouver une où c'est en anglais juste pour que je te montre pour montrer la traduction d'accord d'accord oui merci ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de publier en anglais donc je sais ce que je vais faire je vais aller dans rechercher si tu avais tout de suite là bon avec le voilà tu as de l'anglais là tu vois oui mais non pas de traduction c'est une vidéo non en dessous le texte en dessous ah le texte ok bonne idée oui voilà donc ici merci bonne idée Marc ici vous avez un texte en anglais donc si vous ne parlez pas anglais vous ne comprenez pas Facebook vous propose la possibilité de voir la traduction vous voyez ici donc sous le poste vous cliquez vous faites voir la traduction et là Facebook traduit ça vaut ce que ça vaut mais bon ça reste compréhensible on comprend le principal si vous voulez commenter le poste il y a quelque chose que vous n'avez pas compris par exemple là vous voyez il y a des gens qui ont fait une petite remarque qui ont mis un lien supplémentaire donc vous pouvez cliquer sur commenter ou ici soit ici soit là vous voyez si vous cliquez sur commenter ça fait que votre curseur clignote dans la bulle qui est là et puis vous pouvez commenter voilà blablabla vous cliquez sur entrer sur votre clavier et tout le monde verra blablabla et vous pouvez inclure des fichiers des photos et autres vous avez un petit appareil photo si vous cliquez dessus ça vous permettra de joindre une photo qui est dans votre ordinateur par exemple vous avez fait un bac de Gans vous voulez poser une question dessus vous prenez une photo vous la mettez dans votre ordinateur ou votre smartphone et vous pouvez la diffuser sur le groupe alors si vous voulez créer un poste parce que là on est dans le cadre de commenter c'est à dire commenter ça veut dire on va commenter un poste existant donc là c'était comment fabriquer un vivrap par exemple à l'eau de Gans admettons que vous vous vouliez faire un poste c'est à dire vous avez une question à poser vous n'avez pas trouvé de réponse vous allez vous allez en haut du groupe il y a écrit exprimez-vous donc là vous allez taper votre question blablabla vous appuyez vous descendez un petit peu vous appuyez sur publier et là tous les membres du groupe verront votre question et c'est comme ça que les administrateurs et modérateurs ou même d'autres membres du groupe vont pouvoir répondre à votre question vous avez la possibilité d'inviter des membres vous voyez ici inviter des membres donc si vous avez je ne sais pas votre époux votre femme un enfant ou un ami que vous vous savez qui va être intéressé par la technologie vous l'ajoutez ici et puis Facebook va l'inviter est-ce que d'autres j'ai oublié d'autres choses peut-être des questions le partage peut-être ça peut intéresser certains pour mettre quelque chose sur leur site bien vu tiens vas-y Marc si tu veux je mets ah on peut partager parce que le groupe est fermé j'ai pas du tout la main je vais expliquer en fait ce que dit Marc c'est qu'on peut partager vous pouvez partager le groupe si vous cliquez sur partager vous allez pouvoir partager le groupe soit sur la page d'un ami soit dans un autre groupe soit sur votre journal par exemple moi je vais publier sur mon journal le journal c'est votre mur c'est votre page personnelle donc quand je vais cliquer sur publier sur ma page personnelle là sur Blanchemoule et bien il va apparaître ce que je viens de publier vous pouvez aussi partager dans Messenger si vous utilisez la messagerie instantanée de Facebook qui s'appelle Messenger donc vous voyez ici partager sur votre journal vous appuyez sur la petite flèche à droite vous allez pouvoir partager sur le journal d'un ami dans un autre groupe partager dans un événement partager sur votre page que vous gérez la page c'est pas la même chose que votre mur ou que votre profil une page généralement c'est quelque chose qui est complètement public donc Facebook peut faire de la publicité donc c'est absolument pas privé et tout le monde peut y accéder donc par exemple si vous avez un commerce on appelle ça une page vous créez enfin vous créez une page pour présenter votre commerce et vous pouvez partager sur cette page ou vous pouvez partager dans un message privé sur Messenger donc qui est la messagerie instantanée de Facebook à un ami une amie peu importe donc ça c'est le groupe tout entier qu'on peut partager pour expliquer aux gens que ce groupe existe maintenant si vous voulez partager un post comme on a fermé le groupe c'est à dire qu'il n'est pas ouvert au public enfin il est ouvert au public mais les membres doivent s'inscrire pour voir les post c'est pas possible de partager les post vous voyez un post c'est ce qui a été posté c'est c'est quelque chose qu'ont partagé des personnes il n'y a pas la possibilité ici il manque l'onglet partager donc ce qu'il faut faire c'est copier la photo donc on fait un clic droit dessus on l'enregistre on fait un clic droit sur le texte par exemple ici on clique droit et on sélectionne en fait je le fais d'habitude sur téléphone parce que je navigue sur smartphone mais en fait je ne sais pas comment on fait sur Facebook la bonne blague tu n'arrives pas ça marche normalement je viens de le faire avec la souris je le fais comment ok tu veux partager ton écran pour montrer si tu veux ok merci j'arrête mon partage oui donc c'est son plasma voilà du coup je vais pouvoir copier le lien en fait c'est parce que j'étais en partage d'écran je n'avais pas accès à la message je te laisse faire donc c'est bon moi j'ai copié le lien dans le chat voilà donc je pense que vous voyez tous donc il suffit de sélectionner comment on le fait couramment centré régressif clique à droite et copier puis on le colle dans le commentaire où vous voulez vous voyez il n'y a rien de compliqué voilà ça te va ? super merci Marc je t'en vais avec plaisir vas-y je te laisse la main ok voilà donc je pense que à moins que vous ayez des questions je pense qu'on a fait à peu près le tour pour le groupe Facebook donc ce qu'il y a de fabuleux dans Facebook c'est que vous voyez quelqu'un fait un post là si je publie blablabla et bien il y a potentiellement je peux transmettre blablabla à mille personnes il y a mille personnes qui vont voir blabla d'ailleurs j'espère que je ne l'ai pas publié voilà pour Facebook donc vous avez bien compris ce qui est important surtout c'est les annonces cliquez sur annonces pour trouver tous les liens intéressants qui vont vous servir et on utilise beaucoup beaucoup Facebook pour communiquer vraiment tous les messages je passe dessus en fait vous pouvez même voir les enseignements de la Cash Foundation sur Facebook je vais vous montrer c'est intéressant donc les liens je vous ai dit dans les annonces vous cliquez sur afficher la suite et là vous avez les liens les plus importants on va revenir dans la discussion colonne de gauche je clique sur discussion et on va voir que tous les enseignements de la fondation sont retransmis sur Facebook donc il y a des personnes comme Balice comme moi comme Virginie qui régulièrement publient voilà ici vous en avez un vous voyez on dévait où ils le sont et là tous les jeudis matin vous allez pouvoir suivre sur Facebook les enseignements de la fondation en direct alors vous n'êtes pas obligé de passer par Zone Plasma vous pouvez taper ici Cash Foundation voilà vous arrivez sur la page écoutez bien ce que je vous dis c'est important sur la page donc vous cliquez sur la page Cash Foundation et là vous allez pouvoir voir tous les enseignements en direct les informations que fait passer la Cash Foundation sur internet etc et donc là il y a le Plasma Reactor Group vous voyez on publie les liens pour vous dire où vous devez vous connecter si vous voulez le voir c'est un atelier qui est en anglais qui a lieu tous les mercredis ici tous les jeudis ah non ça c'est le mardi cette conférence là c'est celle du mardi donc vous pouvez la suivre le mardi donc si vous vous abonnez à cette page je vais vous montrer vous voyez vous cliquez sur j'aime déjà ici dans les préférences d'abonnement vous pouvez cliquer voir en premier donc dès qu'ils vont publier quelque chose et bien vous serez au courant Facebook va vous notifier et du coup vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe par contre ici c'est en anglais Zone Plasma normalement c'est en français et là ça sera tout en anglais puisque c'est la page officielle de l'information voilà bon ce coup-ci je crois qu'on a fait le tour pour Facebook je vais vous montrer maintenant le drive de l'équipe francophone zut j'aurais dû vous donner le lien de la page Facebook de toute façon vous tapez Zone Plasma dans Facebook alors ce drive qu'est-ce que c'est ? c'est un disque dur dans lequel on a stocké tout un tas d'informations vous voyez il y a des documents sur les acides aminés il y a des documents sur l'âme les ateliers officiels qui sont près de chez vous d'ailleurs ça fait je crois longtemps qu'on n'a pas mis un jour les ateliers officiels le wiki cache tout ce qui concerne la voiture le vaisseau spatial l'utilisation des logiciels le trait épais les stylos nano la santé les réacteurs là c'est en portugais parce que dans l'équipe on a un traducteur portugais donc il traduit la plupart des documents en portugais pour les mettre sur le drive et on a la même chose en espagnol donc on a Stéphane qui fait le portugais et Elie qui fait l'espagnol donc c'est un drive un petit peu international parce qu'on a diverses choses en différentes langues tout ce qui concerne la plasmaculture les plasmatimes on t'a perdu on t'a perdu et c'est un truc la plasmatimes et le tourno on t'a perdu on t'a perdu le tourno on t'a perdu ce qui concerne ce qui concerne on t'a perdu l'acteur et le tourno donc il faut ou et tout que tu Sous-titrage ST' 501 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 Marc, tu es là ? Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez divers liens ici, donc la Fondation Keshe avec un tas de liens, l'Institut Spatial, le département éducation, on va développer ici, voilà, formulaire de demande de l'étudiant. Donc, vous avez vu par où on est passé, on est passé par éducation, on a cliqué sur KFSSI éducation et là on voit, je ne le vois plus, formulaire de demande de l'étudiant. Donc, si vous voulez devenir étudiant, vous cliquez là-dessus et puis vous allez remplir le formulaire. Alors, il existe le même formulaire, cette fois pour devenir enseignant. Donc, je ne sais plus où il est, il faudrait chercher. C'est pas mal de temps de recherche quand même, c'est pour ça que je vous le montre ce soir pour vous faire gagner du temps. Pour devenir enseignant, il y a également un lien comme ça. Je ne sais plus où il est. KFSSI bénévole, voilà, ça doit être ça. Et si vous voulez être bénévole à la Fondation, on vous demande de remplir un formulaire. Donc, il y a une petite enquête de sécurité. Voilà. Vous pouvez faire un don, il y a un bouton Paypal maintenant. Et puis, vous serez recontacté par quelqu'un de la Fondation qui va vous faire passer comme un petit compte. vérification des connaissances et puis qui va vous habiliter pour être enseignant. Voilà, pour pouvoir faire des ateliers, pour pouvoir montrer la technologie, en fait, enseigner. Et bien, il y a cette petite démarche à faire pour pouvoir représenter, en fait, la Fondation. Alors ici, vous avez vu en cliquant sur, comment ça s'appelait déjà, KFSSI bénévole, ça a ouvert une page où vous avez tout un tas de choses ici. Qu'est-ce que le plasma ? Donc, vous pouvez cliquer, je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, c'est pour ça que c'est sympa aussi de venir aux conférences en direct parce que ça vous permet de récupérer les liens dans le chat. Contrôle V. Alors, pour répondre à la question, oui, les animateurs sont en relation avec les gérants de la Fondation puisque ce sont les personnes de la Fondation qui nous habilitent à ouvrir Zoom puisque c'est le Zoom professionnel de la Fondation. Et on est trois personnes à être habilitées pour pouvoir donc présenter et ouvrir les Zooms. Il y a Adil, Li et moi-même. Donc, on est tous les trois pour pouvoir ouvrir la Fondation. Et en plus, on est donc tous les trois enseignants d'atelier et de la science du plasma. Alors, la Plasma Science, la science de l'univers, vous voyez, vous avez diverses informations. L'utilisation du plasma, etc., etc. Donc, tout un tas d'infos à aller lire. Et ça, c'est des documents officiels. C'est des documents de la Fondation. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur des sites, je dirais, un peu bidons ou qui vont présenter un peu de tout et n'importe quoi. Vous allez sur le site de la Fondation directement et vous avez les informations. Est-ce qu'il y a des questions pour le site, donc, cashfoundation.org ou kfsci.org qui est donc aussi le site de la Fondation ? Ok, je passe. Tout à l'heure, je vous ai montré comment accéder au store de la Fondation. C'est le magasin. Alors, il faut savoir qu'il existe des distributeurs. Les distributeurs, ce sont des personnes agréées par la Fondation. qui peuvent, donc, vendre les produits de la Fondation. Et ça ne vous coûtera pas plus cher que de les acheter directement à la Fondation. parce que c'est la Fondation qui va faire une, je ne sais pas comment appeler ça, une ristourne, une marge de 5% pour le distributeur. Donc, le distributeur va s'occuper de la commande pour vous. Vous allez régler le distributeur et puis, c'est le distributeur qui vous fera expédier vos produits. Donc, vous avez la liste des distributeurs sur le site. Vous voyez, quand vous descendez ici, il y a écrit « Trouvez un distributeur ». « Find a distributor ». Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir une carte avec tous les distributeurs qu'il y a en France. Vous pouvez commander par vous-même. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas, commandez par vous-même. Et si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas envie de vous embêter, vous passez par un distributeur. Voilà. Donc, pareil, je vous mets le lien. Je ne sais pas si j'ai réussi mon copier-coller. Dans le chat. Contrôle V. Je vais te faire entrer, Corinne. Mais c'est que quand je suis en partage d'écran, je ne vois pas ce qui se passe. Plus. Non, mais. Et Marc, tu peux faire en fait, il faut que tu tapes sur spectateur et tu fais clic droit. Alors, ça, c'est fait pour le magasin. Je ferme. Et là, je vais vous montrer un autre site important. C'est le site des schémas. De tout ce qui est schéma officiel. Donc, je vous mets le lien. Pareil. Il n'y a pas de décopier-coller. Sur ce site. Donc, blueprint.cashfoundation.org. Vous avez ici, vous voyez, Magrave Power Blueprint. Ce sont les schémas de fabrication des magraves. Et puis ici, vous avez différentes fabrications de personnes qui ont présenté ce qu'ils ont fabriqué à la fondation. Donc là, par exemple, on a notre ami Adid qui présente son magrave médical. Et puis, vous descendez, vous allez voir toutes les fabrications qui ont pu être faites. Si vous cliquez sur ici, là, Magrave Power Blueprint, vous allez arriver sur les schémas de fabrication d'un magrave. Et donc, ça, c'est le site de la fondation. Ce sont les schémas officiels, tels que recommandés par la fondation. Je réfléchis. Je pense que je vous ai dit... Voilà, je vais essayer de vous guider un petit peu sur tous les outils qui sont... Ah, le zoom. Je vous ai guidé sur tous les outils qui sont à votre disposition. Mais l'outil principal, c'est quand même le zoom. Alors, zoom, c'est un site et aussi une application pour smartphone. On est dessus, là, en ce moment. Donc, les gens qui sont ici présents avec nous, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Mais ceux qui vont nous regarder en différé, parce qu'il faut savoir que ces conférences vont être publiées sur le site de la fondation, sur la chaîne YouTube de la fondation et sur la chaîne YouTube de l'équipe Francophone KFSSI. Et vous pourrez les revoir en replay. Donc, vous voyez, quand vous tapez zoom.us, vous arrivez ici et vous allez pouvoir télécharger le logiciel zoom qui va venir se mettre dans votre ordinateur. Ici, vous voyez la gauche du zoom qui est là. Quand on double-clique, on va vous demander de créer un compte sur le zoom. Et encore, si vous débrouillez bien, ce n'est même pas obligatoire. Pour les personnes qui sont étudiantes de la fondation, c'est la fondation qui va vous donner des identifiants et qui va vous donner un compte pour accéder à zoom. Et donc, quand vous double-cliquez, vous arrivez sur cette page. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un numéro de conférence, à savoir, c'était le numéro des conférences publiques en français, qui est le 108 875 524. Donc, quand vous voulez rejoindre une conférence, vous cliquez ici sur le plus sur rejoindre. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre où on vous demande de mettre l'idée de la réunion, l'identifiant, et vous tapez sur la fenêtre ouverte 108 875 524. Et ça va ouvrir le zoom. Voilà, c'est très très simple. Je ne peux pas vous montrer là puisque je suis en zoom, donc je ne suis pas accessible. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter sur Zoom. Donc, première chose, aller sur le site ou dans votre store de votre smartphone. Vous l'avez sur Android, vous l'avez sur l'e-store pour iPhone. Et vous tapez Zoom. Alors, il va s'appeler Zoom Conference Cloud Meeting. Vous cliquez dessus et vous allez télécharger l'application. Et je vous dis, vous n'êtes même pas obligé de créer un compte. Vous pouvez vous connecter sur les conférences. Parce que ce sera plus simple de créer un compte quand même. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur Zoom ? Je vais vous donner le lien d'une formation Zoom qui a été faite par Jackie. Alors, je vais cliquer sur, pour la trouver, le drive de l'équipe francophone. Je vous l'ai donné tout à l'heure. Donc, c'est une conférence qui est gratuite. Il faut juste s'inscrire sur le site. Quand vous serez inscrit sur le site, vous pouvez accéder à la conférence de Jackie qui explique comment utiliser Zoom. pour ceux qui ont un petit peu de mal, si c'est un petit peu compliqué. Ça fait deux fois que je double-clique, c'est un peu long. C'est parti. Donc, c'est un peu bizim. je suis désolée ça va être 10 fois que je clique ça marche pas Marc t'arriverais à ouvrir le drive de l'équipe s'il te plaît je suis plus connectée c'est ça je sais pas combien de temps ça fait que je parle dans le vide non non on t'entend ah merci Nicole non tu es là oui oui on t'entend pas de problème Marc t'arriverais parce que moi ça fait 15 fois que je clique dessus il se passe rien t'arriverais à ouvrir le drive s'il te plaît je vais te dire je suis en train oui merci gentil mais avec plaisir moi aussi c'est long mais bon ça va c'est pas trop c'est compréhensible oui c'est super pour des débutants c'est super ça il y a ma fille qui me fait un pouce ouais c'est bon voilà allez je vais prendre la main puis tu me diriges alors merci Marc alors voilà c'est bon où est-ce que tu veux que j'aille ah voilà je te laisse revenir sur la page d'accueil oui on cherche quoi déjà pour Jackie ouais on va avoir l'utilisation des logiciels ou logiciels un truc comme ça waouh alors il faut que tu cliques sur mon drive s'il te plaît là-haut à moins que tu sois connecté avec ton identifiant non peut-être pas je sais plus ah non je sais pas là d'habiter je vais partager ça va pas se voir tu es là je crois dans tes onglets là en haut tu noms drive fr réservé kffr c'est peut-être ça oui bah c'est celui-là que j'ai ouvert peut-être si tu reviens une ou deux pages en arrière attends je pense que c'est le suivi on fait tout le tour là en fait si vous cherchez bien dans le drive que vous apprenez à l'utiliser vous avez accès à toutes les informations et tout est dedans vous avez même les cours basiques que va présenter Corine prochainement non ils vont bientôt être dedans parce qu'on est en train de les reprendre et de retravailler et moi aussi tu vois ça allez voilà je l'ai voilà donc c'est dedans alors ça doit être dans logiciel ou utilisation des logiciels peut-être voilà utilisation des logiciels j'ouvre donc si vous avez un petit peu de mal avec le logiciel Zoom donc cette plateforme de visioconférence qu'utilise la fondation pour diffuser les enseignements vous cliquez là-dedans on vous munissez de patience là et vous voyez il y a apprenez à utiliser Zoom donc on va ouvrir le document comme ça tu vas pouvoir copier-coller le lien parce que c'est juste un lien dans le document voilà donc c'est une formation gratuite en ligne je l'ouvre il faudra juste s'inscrire sur le site Udemy si ça va bien alors sachez donc que tous les mercredis il y a des conférences le jeudi c'est de temps en temps quand l'équipe est prête à présenter une traduction ils préviennent à l'avance sur le groupe Facebook et ils vous informent qu'ils sont prêts ça sera aussi affiché bien sûr dans l'agenda Google si vous consultez l'agenda vous verrez quand est-ce qu'il y a une conférence le jeudi et puis de temps en temps ponctuellement on fait une conférence le samedi s'il y a un sujet important ou quelque chose qu'on a présenté voilà donc il y a le contenu du cours vous voyez là si tu veux bien copier-coller le lien s'il te plaît et puis le mettre dans dans le chat et vous voyez donc la vidéo elle dure 32 minutes pendant 32 minutes on va vous expliquer comment utiliser Zoom après vous serez au top Zoom n'aura plus de secret pour vous voilà je l'ai envoyé est-ce que vous avez des questions donc ça c'est première présentation de nos outils de travail pour transmettre la technologie moi je n'arrive plus à afficher les photos dans mon ordinateur je ne peux pas afficher de photos on va rester là-dessus tiens là-dessus c'est parfait donc écoutez s'il n'y a pas de questions on va clôturer la séance je vous remercie à tous pour votre participation n'hésitez pas à diffuser cette vidéo elle est importante puisque c'est un petit peu un récapitulatif de tous les liens et puis de l'utilisation de ces liens-là parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde demain soir il y a un enseignement avec donc l'équipe de traduction à partir de 8h sur le même numéro de salle et puis rendez-vous donc mercredi prochain avec Corine qui va vous présenter le tout premier basique qui est sur la création de l'univers et de la vie donc vu par la science du plasma merci Marc pour ton aide je t'en prie avec plaisir merci à toi pour toutes ces belles précisions merci à toi je fais belle soirée à vous plein de belles choses à vous et à bientôt merci à bientôt au revoir